à ses pieds pieds du seigneur je viens lui dire merci pour toutes les fois où il m'a protégé où il a protégé ma famille même s'il y a ceux qui ont été tués mais il y a aussi ceux qui sont restés et je veux lui témoigner ma reconnaissance ma gratitude sincèrement le plus profondément possible pour la protection qu'il a osé nous faire nous donner alors qu'on ne le méritait pas j'ai été témoin comme la plupart d'autres personnes j'étais témoin et victime des conflits conflits de tueries de massacres dans tant de régions dans tant de régions surtout en afrique centrale donc plusieurs gens ont été victimes des tueries de massacres comme ça il ya ceux qui sont morts il ya ceux qui sont morts surtout à plusieurs reprises le seigneur c'est comme s'il nous a rendu invisible ou à l'ennemi qui venait qui s'avançait avec les fusils l'épaule fusible terrible c'est comme s'il nous a rendu invisible leur dieu car il attend on a survécu alors que les autres en ce moment ont été tués et aussi une autre chose qu'il a fait c'est qu'il a il a voulu ne pas nous séparer moi mais mes soeurs et ma maman alors qu'étant d'autres familles sont séparés et même perdu de vue donc il s'est arrangé même si c'était la nuit on est dans les brouches il s'est arrangé pour nous réunir le matin c'est étonnant c'est un miracle et j'aimerais lui dire merci lui témoigner ma reconnaissance à mon nom de ma famille aussi au nom de tous qui n'ont pas eu le courage on n'a pas eu la grâce de le témoigner de remercier merci à jésus pour ce ce miracle ce miracle de protection pendant les guerres quand c'est si c'est pénible on est dans la confusion la plupart du temps on est innocent on ne sait même pas pourquoi on fuit donc on est on voit que c'est on fuit on est mal traité injustement les gens sont comme des animaux ils ne sont plus des gens sont des vraiment c'est des tueurs donc il n'y a pas de pitié il n'y a pas de pitié il n'y a pas de coeur humain alors là ce n'est que le seigneur qui a souvent qui est intervenu pour protéger c'est une protection physique physique vraiment donc mais aussi un spirituel parce que surnaturel on ne leur réalise qu'après mais après après la protection on arrive à voir on se dit je suis encore vivant comment est ce que je suis préservé alors que d'autres ont été tués donc j'aimerais remercier le seigneur pour sa protection contre les fusils les balles de fusil les armes à feu j'aimerais aussi lui le remercier pourquoi il ya des fois où les gens prenaient cette coupe pour cette direction et vous vous prenez une autre direction ce qui ce qui avait pris cette direction était tué tous tués et vous vous étiez resté ce n'est que sa volonté sa protection non je vois que même dans les guerres pendant les guerres les conflits sanglants et il s'arrange pour mettre son bras un protecteur sa main protectrice sur les siens malheureusement c'est c'est si rare qu'on que nous on le voit pour lui dire merci pour lui témoigner notre action de cause et pour c'est de comprendre pourquoi on est resté pour qu'on n'a pas été tué qui soit remercier et glorifier notre seigneur une autre chose que j'aimerais témoigner j'aimerais témoigner concernant la la réponse immédiate qu'il a souvent donné dans ma vie dans la vie de jeune fille oui parfois quand c'était nécessaire mais surtout dans ma vie et de mariage avec mon mari j'ai eu un mari apparemment dont je ne parlais pas pour le juger mais avec ma vision je sais que ma vision est vraiment donc est limité très limité mon jugement est limité humain et imparfait mais c'est une personne très colérique et quand il est très anxieux il est comme hors de lui il est comme un peu comme s'il avait perdu la raison il se cache tout tout ce qui est tout ce qui se trouve près de lui donc c'est le feu le feu s'allume il y a des fois où il était hors lui et il était vraiment totalement transformé à une autre chose que je ne peux pas trouver le nom il y a des fois où pour calmer pour calmer la situation j'évoquais le ciel soit maman marie c'est le seigneur jésus des fois où j'évoquais à l'aide du ciel et j'en avais vraiment 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 besoin pour me secourir pour calmer pour sauver il m'a exerce tout de suite sur le champ dont un vrai miracle qui n'est pas naturel il a fait plusieurs fois le seigneur qu'il soit loué qu'il soit remercié et je le fais aussi au nom de tout ce qui nous ne témoigne pas il ne se rappelle même pas de ce secours c'est mon deuxième témoignage donc il y a même des fois où j'ai j'ai utilisé les paroles que j'avais lu on s'y citait si c'est un prophète ou un instrument de jésus j'ai lu dans son livre il y a eu un prophète qui s'appelait vasula ridin j'ai lu quelque part que jésus lui disait au maman vasula actuellement le caïen d'aujourd'hui n'aura plus la belle d'aujourd'hui que dans l'histoire de caïen et abel dont jésus disait à son instrument vasula qu'il en a mal qu'il en a assez de voir comment les caïens d'aujourd'hui tu continues à vouloir tuer verser le sang de la belle on les juste les innocents je me rappelle qu'il y a des fois où j'ai subi des situations vraiment où je voyais que j'étais tellement tellement injuste injuste où j'ai couru j'ai dit à jésus comme ça à ce moment jésus tu as promis à vasula que le caïen d'aujourd'hui n'aura jamais plus la belle d'aujourd'hui et il a éternu tout de suite sous le champ c'est comme si pour moi je vois que c'est comme s'il a voulu honorer sa parole il a voulu honorer sa parole je veux lui dire merci pour tous et toutes ses interventions c'est miracle qu'ils soient loués une autre action de grâce que je vais lui je veux lui donner c'est ce que ça concerne les états malades il ya des fois où j'ai eu les gens sur surtout mes enfants mais aussi lorsque j'étais toujours à la maison il m'a donné le sens de soigner soit pendant les crises on avait les crises on avait la pauvreté car après la mort de notre pas tout a basculé notre vie a basculé a été réduite en n'ayant rien des fois où j'étais entrée j'étais 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 obligé de soigner d'utiliser un peu mes quelques connaissances des médicaments pour lutter contre une maladie qu'il a toujours béni le seigneur et le malade se rétablissait oui il guérisse et les guérisse et il a toujours fait à mes enfants là toujours béni les interventions de soigner dans mes soins les soins c'est comme s'il y est confirmé quelque chose non et des fois même à la maison me taquine en disant tu notre docteur et parce que c'est un c'est quelque chose que j'aimais beaucoup même si j'ai pas pu faire les études pour soigner les gens c'est que j'avais aimé le seigneur m'a m'a toujours confirmé dans ce que j'ai fait alors que c'est pas tout le monde et qu'il est donné cet homme son privilège je lui dis merci pour toutes les fois où il a honoré il a honoré et béni les soins les médicaments que j'ai donné aux gens qui souffraient aux gens de ma famille ma mère mes soeurs où je donnais un avis médical mais aussi pour tous les soins toutes les fois où j'ai soigné mes enfants n'ayant pas assez d'argent il n'y a pas assez de médicaments qui j'ai fait de déjà donc j'ai eu des airs c'est comme des lumières me venait des lumières dans ma tête et si j'utilisais ça je l'étais je l'étais et il bénissait voilà le résultat la personne est guérissée et je voyais que au delà de ces soins si pauvres que j'ai donné il y avait la main puissante du seigneur veut lui dire merci aussi pour ça il soit loué qui soit remercier qui soit glorifier qui soit aimé toujours à jamais chers frères et sœurs dans le christ je vous remercie d'avoir écouté ma mon témoignage et mes remerciements soyez bénis et au nom de jésus j'ai